Bienvenue dans la vidéo de présentation de l'application de Contact Tracing que j'ai créée pour aider les entreprises, les petits commerces, les restaurants, les bars qui reçoivent des visiteurs de pouvoir collecter facilement les informations sur leurs visiteurs. Je vais donc vous présenter l'application en faisant un petit tour d'abord côté parcours utilisateur dans un premier temps pour voir comment cette application fonctionne pour vos clients qui viennent dans vos points de vente et puis ensuite sur la partie administration pour voir comment ça fonctionne pour vous pour utiliser cette application et récupérer les données et pouvoir la personnaliser. Donc l'application se présente, on peut y accéder directement en flashant QR code que vous pouvez apposer sur vos tables, mettre sur vos menus, etc. ou tout simplement avec une adresse. Et donc c'est une application mobile essentiellement, même si les gens peuvent y accéder depuis n'importe quel navigateur web. Pour commencer, l'utilisateur va être invité à se créer un compte avec juste son adresse mail. Il n'y aura pas besoin de mettre un mot de passe parce qu'il y a une solution qui va envoyer un petit code par email pour valider l'adresse mail. Ou alors il peut utiliser son compte Google, ce que je vais faire dans mon cas parce que c'est un petit peu plus pratique, je n'ai pas besoin de consulter ma boîte mail pour avoir le code. Lorsque j'arrive sur l'application, en tant qu'utilisateur qui est déjà venu, je retrouve le logo de votre point de vente, un petit texte d'explication et je peux directement effectuer un nouveau check-in. Donc on voit que c'est très très simple. J'ai d'ailleurs une information sur la dernière fois où je suis venu. Et si je clique sur nouveau check-in, je vais aller indiquer si vous avez par exemple un plan avec plusieurs tables, etc. Donc c'est là où vous pouvez le mettre. Sinon on peut complètement bypasser celui-là. La personne sélectionne la table à laquelle elle était assise et clique sur soumettre. L'information est enregistrée. Je peux retrouver à n'importe quel moment sur mon profil toutes mes informations et les éditer. Et de la même façon, je vois tous les check-ins que j'ai effectués. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est lorsque l'on a un nouvel utilisateur qui arrive et qui doit créer un compte. Alors, lorsque je suis un nouvel utilisateur, je me crée un nouveau compte et je reçois un code PIN directement dans ma boîte mail. Le mail de confirmation est très rapide d'arriver. Quand j'arrive, je suis accueilli sur la page de l'application et on voit que je n'ai pas la possibilité de faire un check-in tout de suite parce que je n'ai pas complété mon profil. Et c'est donc la première chose que je dois faire. Je dois donc ici compléter mes informations de nom, de prénom et un numéro de téléphone auquel je serai joignable pour être prévenu. Il n'y a pas de validation du numéro de téléphone. On fait confiance à l'utilisateur. À partir du moment où j'ai rempli mon profil, on voit que j'ai mon bouton nouveau check-in ici et aussi sur la page d'accueil qui me permet de faire un check-in comme on l'avait fait, comme on l'a vu juste avant. Premier point à savoir, lorsque vous utilisez une application qui est faite avec Glide, toutes les données sont mises à l'intérieur d'une Google Sheet. Une Google Sheet, c'est tout simplement un tableur en ligne sur lequel vous avez les informations. Donc, à partir de là, je peux voir aussi bien les personnes qui se sont inscrites que les check-ins qui ont été réalisés dans mon établissement, ainsi que la liste des emplacements et j'ai la possibilité d'éditer ma configuration. Commençons d'abord par la gestion des utilisateurs. On voit qu'ici, il y a une colonne Roles qui est actuellement vide sur les deux utilisateurs. L'idée, c'est que si vous placez un rôle admin à l'intérieur d'une de ces colonnes pour un utilisateur, il va gagner, je vais faire un petit refresh, mais il va gagner le rôle admin sur l'application. Ce qui lui permettra dans l'application à accéder à un réglage configuration pour pouvoir régler aussi bien le nom de l'établissement, l'email de contact qui sera proposé aux utilisateurs dans l'application pour vous contacter, ou le logo de l'établissement. Ça, c'est juste de manière un petit peu plus pratique, mais tous ces réglages-là peuvent bien sûr être modifiés directement dans l'onglet Config, ici, de votre tableur. Maintenant, les emplacements que vous pourriez avoir à l'intérieur de votre établissement. Par exemple, si vous avez plusieurs salles, plusieurs étages, et donc plusieurs tables, l'idée, c'est qu'en utilisant cet onglet emplacement, vous pouvez à la fois donner des informations de numérotation et des détails sur, par exemple, l'étage ou dans quelle salle se trouve telle table. L'idée de ces différents emplacements, qui peuvent être des tables ou des zones à l'intérieur de votre commerce, c'est de pouvoir plus facilement, lorsque la personne fait un check-in, croiser les données sur qui a pu être en contact avec qui. Concernant la visualisation des check-ins plus en détail, ici, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que nous avons le redatage systématique, l'adresse mail de l'utilisateur, qui dans le cadre de cette démo est complètement empfusquée, l'emplacement, et une colonne utilitaire qui sert uniquement à savoir si l'information doit être supprimée. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'information n'est gardée, comme je dis, que 21 jours, et donc automatiquement, ici, lorsque la colonne va passer à vrai, il y a un script qu'on va voir juste après, d'automatisation, qui supprime les données automatiques. Dernier point sur lequel je reviens, l'onglet visiteur, qui vous permet de voir le nom, le prénom et le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse mail complète, ici, obfusquée, pour des raisons de sécurité, mais si vous prenez un plan payant, et nous y reviendrons à l'intérieur de Glide, vous pouvez collecter l'adresse mail sans aucun souci. Le rôle, ici, est à définir à Admin, pour les personnes qui doivent pouvoir modifier certaines choses directement depuis l'application. Concernant l'automatisation, maintenant, au niveau de l'automatisation, il y a deux scripts qui tournent. Je vais vous montrer comment accéder à ces scripts. Vous allez cliquer, ici, sur Outils, puis Éditeur de script. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez avoir le code qui est attaché à la feuille et qui fait deux choses. Le code est commenté de manière extensive, de manière à ce que vous puissiez comprendre facilement et faire les modifications au besoin. Deux fonctions, donc. Ici, le Clear Check-in, qui est en fait un déclencheur que nous allons configurer. Je vais vous montrer comment pour être réalisé tous les jours, par exemple à minuit ou une heure du matin, et qui va parcourir la feuille à la recherche, ici, dans les check-ins de valeurs vraies, et va supprimer automatiquement la ligne correspondante. Deuxième fonction qui tourne, et que nous allons aussi, je vais vous montrer comment l'installer, c'est la fonction qui va vous permettre d'insérer automatiquement la formule qui, ici, calcule si la ligne doit être supprimée ou pas, lorsque un utilisateur fait un nouveau check-in. Donc ça, c'est pour automatiser complètement la chose et que vous n'ayez pas à faire ce genre de formule à copier-coller. Ici, on est donc au niveau du code, rien besoin de toucher, mais vous avez ici la possibilité d'aller dans le menu déclencheur. Et donc, dans le menu déclencheur, vous voyez que j'ai créé deux déclencheurs différents, un pour la fonction de suppression des check-ins, et un pour la fonction d'insertion des formules. Comment créer un nouveau déclencheur ? Il suffit de cliquer sur ce petit bouton, je vais me déplacer, voilà, sur le bouton ajouter un déclencheur. Et donc, ici, vous pouvez choisir la fonction, par exemple, insert deletion formula. Vous pouvez choisir le déploiement exécuté, on va le laisser sur add, et on va le laisser baser sur la feuille de calcul, étant donné qu'on veut insérer dès qu'il se passe quelque chose. Et ici, on va aller choisir l'ordre d'un changement. Est-ce qu'on veut recevoir une notification tous les jours en cas d'échec ? Je vous conseille de faire une notification toutes les semaines, c'est amplement suffisant. Lorsque vous vous enregistrez ça, ensuite, vous vous retrouvez avec, ici, cette formule qui est exécutée automatiquement. Alors, formule qu'on peut retourner voir ici, la fonction insert deletion formula, qui est exécutée à chaque fois qu'un nouveau check-in est fait. Si je reviens sur déclencheur, maintenant, j'ai la deuxième formule à faire, celle qui sera basée sur l'heure. Je fais toujours ajouter un déclencheur, je vais chercher mon clear check-in, je reste sur add, et cette fois-ci, je choisis un déclencheur horaire, qui va être cotien. Je peux choisir entre quelle heure et quelle heure il va être déclenché. Je vais laisser entre minuit et une heure, ce qui est plutôt safe pour le moment, et je me mets de recevoir une notification toutes les semaines uniquement. Du coup, j'ai ici, vous voyez, cette fonction qui sera exécutée, pardon, cette fonction qui sera exécutée basée sur l'heure. Si je vais sur les modifications, je vois sur un déclencheur horaire quotidien, voilà, c'est ce que j'avais déjà fait. Voilà, vous savez tout maintenant. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant cette application, comment la personnaliser, comment l'installer, je vous invite à consulter le site web covidluxembourg.app, le site que j'ai créé, et d'aller dans la partie contact tracing app, où vous avez toutes les informations concernant cette application de contact tracing, et éventuellement, la possibilité de booker un entretien pour personnaliser complètement l'application, et pour recevoir une formation complète à celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans le cas où vous utilisiez cette solution gratuitement. Il y a aussi une FAQ, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Merci d'avoir regardé.